et bonjour à tous c'est shizou aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du moot 2023 partie qui m'opposait donc à cheveux adversaire que je retrouve parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué l'un contre l'autre c'était c'était où j'ai joué cheveux ça date ça date pas mal un cheveux qui a arrêté de jouer là pendant une bonne période c'était un peu son retour et ça faisait plaisir de le retrouver sur les tables donc re bienvenue à lui et il revenait en kingdom of equiten donc nouvelle armée cheveux que l'on connaissait d'autres armes et notamment les scaven donc armé qu'il a emprunté à vilissime je crois assez joli dans des tons un peu rose c'est pour ça que j'ai mis la couleur rose ici donc assez sympa mais du coup il me l'a dit il me l'a dit déjà au début puis on en a parlé à la fin cheveux qui prenait un petit peu en main l'armée il n'avait pas encore peut-être toutes les les automatismes bien ancré donc ça change beaucoup du gameplay pescaven donc voilà un petit peu les conditions de cette deuxième partie au niveau de ma vie je reviens pas dessus je voulais se faire pause au niveau de la liste de cheveux rapidement donc une liste koe basée sur un maximum de volants on voyait qu'il a deux fois quatre sky herald il a le double lord volant les deux étant sur hippogriffes et puis après on a master druidisme petit adepte de du chamanisme et puis le courtier apprenti chamanisme aussi donc une magie un petit peu plus présente que ce qu'on a en 4500 forcément il ya un peu plus de points à mettre des archers une unité d'infanterie avec la relente les deux bus un de feudal un de sergent et puis ensuite bah voilà deux unités de tchaf et puis c'est un peu tout et une lanterne intéressante cette unité dans dans cette armée donc bah voilà une liste qui se veut relativement agressive notamment avec ses sky herald avec l'avant-garde le fait d'avoir cette possibilité d'être buffé en magie pour être relativement menaçant tout de même la base d'archer pour pouvoir quand même faire un petit peu de dégâts à distance même si c'est vraiment pas la volonté de cette liste et puis voilà au niveau du setup de cette partie alors c'est très particulier cette de cette partie parce que donc on s'affronte sur une map b la map b8 jusque là pas de problème une front line de nouveau donc jusque là pas de problème non plus par contre on va s'affronter sur des scénarios maison fait par le moot alors je voulais mais pas tous à l'écran parce qu'il y en avait quand même pas mal mais en gros ce qu'il faut savoir c'est qu'on lancé des dés on lancé un premier dé ça nous donnait une première moitié de tableau et puis après on lancé une deuxième fois le dé et ça nous donnait un scénario donc il y en avait bah du coup j'imagine qu'il y en a je sais plus il y en avait genre 16 un truc comme ça 12 16 je sais plus je sais plus si c'était deux tableaux je sais plus écoutez mais bref il y en avait pas mal et on avait en fait un combo de trois scénarios où on devait tous les deux accomplir les trois scénarios et en fait c'est pas les mêmes que l'adversaire ça c'est un gros problème selon moi parce qu'en fait bah du coup il y avait des scénarios qui étaient très bizarres par exemple il y en avait où on devait suicider notre général mais garder un autre personnage en vie il y en avait où on devait juste accomplir une charge avec un truc enfin c'est très très inégal et surtout le fait qu'on n'est pas les mêmes et qu'il y ait des armées qui n'est pas du tout les mêmes possibilités d'accomplir certains scénarios bah c'était c'était assez inégal voilà donc il se trouve que au niveau de notre partie donc bah il se passe quelque chose c'est que on a des on tire des scénarios c'est même pas nous qui les tirons d'ailleurs c'est l'orga qui les tirait pour nous donc nous on nous donnait juste la patate chaude et on nous disait ben voilà démerde toi avec ça donc ce que ça a donné ce que ça a donné c'est que en donner en gros pour vous donner un petit peu le résumé de cette partie vous allez voir sur les photos après mais je vais être dans la zone rouge en bas ici et lui il va avoir une sorte de king of the hill il va prendre le champ et en gros il doit faire en sorte que t5 t5 n'est pas d'unité à moi à six pouces de 100 ans c'est ça donc c'est un king of the hill étendu mais où on peut choisir un truc et surtout on n'a pas besoin d'en attaquer un ça veut dire qu'on a juste besoin de défendre donc ok l'autre l'autre point de scénario qu'il a c'est une sorte de un token qu'on va mettre au milieu de sa zone de déploiement en début de partie à l'intérieur au milieu donc là c'était quasiment derrière la colline ici et en fait je dois essayer de rentrer à plus de six pouces ou à plus de trois pouces de stocker avant la fin de la partie pareil t5 ou t6 sauf que ce token bouge à chaque fois que le cheveux lance un sort il bougeait de trois pouces et du coup cheveux peut le déplacer et en fait je vais vous simplifier un petit peu le truc le token va finir derrière le champ donc en gros les deux objectifs qu'il doit défendre c'est le champ et un token derrière le champ et lui n'a rien à attaquer encore pour le moment et enfin son dernier scénario ça va être de rentrer une charge dans la partie avec sa biaisbi alors il y a des il y a des armées qui peuvent pas le faire ou qu'ils le font très mal par exemple une biaisbi naine avec mouvement 3 c'est assez dur mais lui il a des seigneurs hippogriffes mouvement 8 volant et s'il charge quoi que ce soit dans la partie il a un point de scénario donc ok 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 donc ça on regarde ses scénarios et on fait ça a l'air ça a l'air cool on va voir les miens maintenant et du coup moi je regarde mes scénarios et donc le premier c'est un hold de grande tout bête que je dois juste défendre non plus il attaque à n'importe quel non en gros à partir du thé c'est pas un hold de grande sur toute la partie c'est un hold de grande que tt 5 t6 je crois et si lui a une unité dans les deux tours à la fin ça fait égalité et moi il faut que je le gagne donc il faut que j'ai impérativement le centre t5 t6 contre une armée de bretoniens donc ok bon je dis premier scénario pas super cool ensuite deuxième scénario je dois sélectionner l'unité la plus populeuse chez moi et elle doit mourir pour que je gagne le scénario donc en gros c'est mon bloc de mirmidon je dois suicider ce bloc impérativement pour gagner un poids de scénario d'accord 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 donc je dois perdre 600 points pour essayer d'avoir un point de scénar d'accord et le dernier c'est que mon général doit faire un breakthrough dans sa zone bon à la limite celui-là c'est pas pire après encore une fois moi j'ai un général à pied mais imaginez que ce soit par exemple cheveux qui doivent le faire il a un seigneur volant qui bouge de 16 qui est assez inarrêtable voilà c'est très bon pareil pour un bon après le nain il l'amène avec sa destar finalement le truc donc il le fait mais voilà donc des scénarios très spécial mais donc bah voilà moi je dois break avec un mec mouvement 5 je dois suicider l'unité et je dois tenir le centre contre une armée de bretonnines et l'armée de bretonnienne l'armée bretonnienne pardon elle doit rentrer une charge avec sa bise bivolante et sécuriser le coin droit sans que je puis enfin sans qu'elle n'ait aucune obligation d'attaquer quoi que ce soit d'autre à part le centre éventuellement pour m'empêcher moi de scorer donc vous voyez un petit peu le genre de partie très déséquilibrée au scénario que ça fait c'est assez triste parce que c'est une partie qui était déjà pas forcément facile pour moi mais là vraiment le scénario est parfaitement jouable donc voilà un petit peu j'ai fini de parler de vos setups ça a pris un peu plus de temps mais il fallait vous expliquer les scénarios du mood donc très cool dans l'esprit on en parlera à la fin mais le tirage qu'on soit qu'on n'est pas les mêmes et tout c'est quand même un peu bizarre voilà donc au niveau de l'analyse de cette partie alors bah manque de réussite au tirage qui fait que je peux pas gagner ce scénario maison je crois que c'est le moins qu'on puisse dire je honnêtement j'étais un peu scordalisé j'étais mais je peux pas je peux pas le gagner je peux pas le gagner je dois aller me foutre dans un coin là-bas avec que dalle et je dois empêcher sa BSB de charger une seule fois dans la game mais c'est un bon c'est fou quand même donc bon voilà je peux pas gagner ce scénario maison le match contre le chaos est déjà franchement pas simple en tant que démon notamment que notamment à cause du druidisme qui fait que ben j'ai pas vraiment de dégâts à distance donc mais au parvester on peut pas vraiment s'attendre à ce qu'ils fassent du travail j'ai pas de binding le stone skin donc quand il voudra prendre un corps à corps s'ils veulent forcer bah j'aurais que mes dés pour essayer de l'arrêter les mouches néanmoins reste correct mais bon c'est pas ultime contre les fers donc à voir un petit peu comment ça va se passer j'ai quand même des idées mais bon les fers ont quand même l'arme ultime contre la minimisation des mouches qu'on fait souvent sur les coins d'unité parce que frappe dans la profondeur donc les mouches sont pas vraiment formidable contre les fers et puis ben voilà je vais essayer de contenir une partie de l'armée chaos vous avez vu qu'il a du piéton du volant et puis les lords et des fers donc il a vraiment des forces de frappe différentes à moi peut-être d'essayer de contenir une partie pour frapper aux endroits les plus faibles mais bon ça c'est la théorie on verra bien au niveau donc du déploiement de cette partie donc comme je vous dis c'est même qui va choisir son côté il va prendre le côté avec la colline et je vais pouvoir me déployer entièrement moi de mon côté je vais bien évidemment le faire parce que j'ai besoin du terrain pour prendre un peu la table et puis les match-up moi que je vis sont pas forcément important je sais que je vais mettre des choses au centre je sais que toute façon je vais équilibrer un peu mes forces et puis après on verra bien ce qu'il fait quoi donc donc c'est parti au niveau du déploiement donc il va avoir évidemment il met du très très lourd à gauche parce que lui il doit defondre le champ et je pense que assez tôt dans la partie il se dit qu'à l'enterne elle va finir par là donc en fait il met tout son lourd à gauche ok donc ça c'est le fer de mec en armes lourdes unité de tchaf son général le fer de le bus de chevalier du royaume la bsb et puis à droite par contre il est plutôt démuni finalement il va avoir ses archers sur la colline le pack relentless d'infanterie ici un autre tchaf par ici les deux unités de cavalerie volante derrière au milieu on voit un petit peu que les ailes qui dépassent le l'apprenti chamanisme là le courtier et enfin une lanterne tout à droite donc assez intéressant on va voir un petit peu ce que ça a donné mais moi j'observe que bah il a mis vraiment très très lourd à gauche et puis ben finalement à droite il n'y a pas grand chose alors à noter qu'il avait fait en réaction à mon déploiement donc mon déploiement ça va être succubes à gauche mouche ensuite brazen beast avec leur bringer pour dire bah écoute à la base je disais peut-être que je vais mettre quand même des scoings en face histoire de le forcer à me donner des choses et à et à en tout cas défendre ce scénario deuxième unité de mouche donc les deux unités de mouche peuvent potentiellement rabattre assez vite il ya vraiment que les brazen et les succubis qui sont déployés sur ce flanc et qui doivent y rester ensuite au centre bas les nermidons flanqués des deux hauts parvester je me dis que je veux le centre et puis surtout je veux que les hauts parvester soit apporté le mouvement de vol de potentiellement se déployer sur le flanc où il y aura l'infanterie et et puis bah pourrait venir soutenir et jouer peut-être avec l'infranchissable même s'ils ont un gros cul ça reste une figurine individuelle donc pourquoi pas ensuite succubes avec les imps derrière une deuxième et une troisième dernière unité de mouche et puis chaff derrière et les serpents très central au début de la partie voilà un petit peu ce que ça va donner c'est parti pour la gamme donc mon tour 1 bah voilà je fais un peu semblant je prends la table je dis à cheveux bah écoute j'arrive on va voir ce que tu fais mais je veux pas te laisser progresser donc moi je me mets à juste en dehors des portées de charges et toi si tu veux rentrer dans mes portées de charges battu doit tout de suite lancer un chaff j'ai des unités volantes j'ai de quoi des chaff ici avec les succubes potentiellement leur ringer j'ai également une source de terreur j'ai du tir qui regarde les deux côtés j'ai ici du tir qui va se mettre en position pour commencer à essayer d'amoindrir un petit peu ses volants parce que certes il joue le druidisme mais c'est pas des unités qui repopent si facilement que ça et donc si jamais j'arrive à lui faire un petit peu de magie un petit peu de dégâts à distance bah peut-être que je pourrais amoindrir voire même tuer une des deux unités de volant pourquoi pas les serpents vont prendre les serpents pardon vous prendre possession de la ruine je dis bah voilà j'ai pas besoin de monter les mirmidons tout de suite surtout que j'ai pas envie de me faire charger par un fer et de me faire coincer donc je mets que mes unités mobiles en action l'unité un peu immobile elle va rester tranquille on va voir un petit peu ce qui va se passer ce que cheveux va faire à noter que j'ai déplacé le coulima dans le bloc de succubes je me dis d'une part bas ce bloc de succubes en ap2 finalement contre les sky herald c'est un très bon match pour moi parce que ils sont de la même taille que moi c'est à dire j'ai plus un toucher plus un blessé j'ai le coulima dans le pack et j'ai des succubes en ap2 donc potentiellement c'est une charge que j'ai pas de problème à recevoir donc je me mets un peu en avant surtout je me mets à portée de lancer tous les sorts qui m'intéressent par ici de buffets d'extra etc je vais mettre une unité de mouche en flèche ici pour dire bah écoute c'est pas toi qui m'encercle c'est moi qui t'encercle peut-être même que je te force un petit peu la main à charger et puis on verra dans tous les cas tu peux pas mettre le maximum s'il ya deux unités qui viennent ça fera quand même que deux modèles puisque tu es en tir ailleurs et je me mets à portée de charge à 11 du courtier c'est le seul qui m'embête un petit peu mais mon charge à 11 quoi donc voilà et puis bah voilà j'avance un petit peu les im parce que pourquoi pas peut-être qu'on pourra gratter un petit pv en terme de magie je vais lancer le gros end of even qui va être dissipé mais par contre je vais quand même réussir à mettre un random moins en force ou moins en endurance sur un pack ici qui va se transformer en moins en endurance donc pourquoi pas ça pourrait servir s'il me charge et ça pourrait servir pour mes tirs et mes et mes dégâts à distance par la suite je vais ensuite je crois que c'est tout donc c'est tout j'ai pas eu un super je crois que j'ai peut-être tenté une spear qui a été dispel ou qui a été qui a été raté mais pas grand chose de plus et du coup bah en tir je vais commencer à lui faire et je vais lui faire trois pv avec le haut parvester ici qui est à droite donc c'est pas mal parce que déjà il repop que deux pv donc potentiellement je lui ai fait un pv après la repop c'est mieux que rien et puis surtout bah on commence peut-être et surtout on le force à repop ça veut dire que si repop peut-être qu'il va moins lancer de buff dans un éventuel corps à corps par la suite ou des dégâts à distance parce qu'il en a vous avez vu qu'il a pris des seins d'insectes etc etc donc pourquoi pas et puis ça va être tout pour mon premier tour tour 1 KO donc j'ai malheureusement pas de photo mais vous voyez donc il y a charge ici de l'unité de skyral qui n'était pas endommagé et pas débuffé et tentative de charge du courtier à 11 qui va être raté heureusement pour moi donc il ya juste les quatre skyral qui viennent dans les mouches ok donc déjà il ya test de peur ensuite bah tu es apporté certes du druidisme grâce au lac mais t'es pas forcément apporté du chaman enfin si t'es apporté du chamanis d'ailleurs donc il a apporté de tout mais bon j'ai potentiellement des contre charges ici on va voir ce que ça a donné c'est pas un corps à corps qui me déplaisait forcément et puis surtout il faut de toute façon je leur donne des charge dans des trucs donc on verra bien ah oui et je crois que j'ai quand même passé un plus de off des phagies dans les mouches à la phase d'avant en me disant bah écoute ces mouches elles vont sûrement se faire charger moi ça m'intéresse quand même que tu me touche pas si bien que ça tu vas me toucher qu'en 4 et puis moi je te toucherai en deux donc ça devrait quand même stabiliser un petit peu le corps à corps donc très bien vous voyez qu'il va être assez statique enfin vous voyez pas vous le verrez sur les prochaines photos mais il va être très 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 statique sur son flanc gauche bah là on sent tout de suite que cheveux je pense manque un petit peu d'expérience avec la liste parce que en fait il est vraiment beaucoup plus fort que moi ici il faut juste qu'il accepte de se mettre en danger de mettre en danger quelques pièces mais c'est sûr que là j'ai enfin c'est sûr en tout cas il a de quoi m'agresser et moi si avec ces quatre unités là je tiens ces deux lords et ces deux bus je suis parfaitement content donc il reste très statique par ici moi ça me va très bien il va se reculer un petit peu là parce que j'ai quand même amené unité volante mouvement neuf ici donc pourquoi pas et puis bah voilà là il a chargé la lanterne se fait un petit peu en place sur le côté puis ça ira très bien en termes de magie alors là donc cheveux on parlait de manque d'expérience il a aussi je pense alors tout ça on en a parlé à la fin de la partie donc je parle avec son son aval et puis il sait l'analyse que j'ai eu de la partie en fait là il ya quelque chose de très important qui se fait c'est quand donc il a lancé ce corps à corps qui est quand même relativement important parce que bah on a deux unités de flanc qui s'affrontent si on a une des deux qui sort c'est l'armée d'en face qui va devoir s'en occuper etc etc et en fait cheveux va choisir d'investir sa magie dans des dégâts magiques à distance que je suis très content de prendre donc il va d'abord lancer un essaim d'insectes et en plus sur des cibles sommes toutes discutables je pense puisqu'il va lancer ça dans les serpents les serpents qui ont quand même un gros pool de pv que je perds trois pv de serpents maintenant dans la partie ça change vraiment pas ma partie donc je vais bien évidemment le laisser passer et il va faire dans deux pv je pense là il y a eu deux pv de terrain dangereux je pense qu'ils en refait deux donc peut-être qu'il va tuer un serpent maintenant ensuite il va lancer un master of earth en plus je crois à partir de ce lac je pense sur ce haut parvester là du centre donc pareil c'est une figurine qui a eu huit pv endurance 5 je suis très j'ai aucun problème à laisser passer un petit pv maintenant ok donc il va il va le passer je crois qu'il va pas me faire de pv ici j'ai quand même en durant 5 4 plus d'armure 5 plus un but donc c'est pas scandaleux et puis en fin de phase quand il reste plus beaucoup de dés bah finalement il va quand même essayer de lancer un petit buff là bas mais là j'ai gardé tous mes dés et je vais pouvoir débuff donc il va arriver sans buff je crois que si par contre il va quand même réussir à passer un héréditaire où il me restait assez de dés mais malheureusement je rate la dispel donc il passe un héréditaire ce qui fait qu'il a trois tokens oraisons je crois à ce moment là donc bon il a des oraisons cercle en tout cas il n'a pas de boeuf donc pourquoi pas il va d'ailleurs en place et un d'oraison sur ces sky ral pour passer à commandement 9 donc assez intéressant c'est je crois qu'il a appris après la charge que je peux causer la peur donc il a eu peur de rater la peur très bien mais du coup il a ni l'un vu ni le plus un toucher donc il a vraiment aucun boeuf à proprement parler sur ce corps à corps donc voilà un petit peu ce qu'il a donné c'est tir il va tirer dans les serpents ça va être anecdotique peut-être qu'il va faire un pv mais rien de plus voilà un petit peu ça va être tout pour les tirs et puis ben corps à corps là les sky ral vont certes me faire assez mal avec l'impact etc etc je crois qu'il va me tuer une mouche mais moi les mouches vont faire mal également elles vont leur faire quatre ou cinq pv ce qui fait une égalité donc moi je suis assez content parce que d'une part bah ça y est j'ai absorbé l'impact j'ai perdu une mouche certes mais finalement maintenant c'est un corps à corps où il est à l'arrêt moi il me reste deux mouches je vais pouvoir buffer un tout petit peu pour que ça passe pour que ça se passe bien donc c'est bien donc j'ai déjà absorbé une première unité de sky ral et puis en plus là il peut pas les soigner entre temps donc je devrais les prendre normalement ce qui est pas mal donc super très content de ça et puis voilà ça va passer à monter deux tranquillement alors monter deux je vais gentiment ici lancer le tchaf en fait je me dis bah je j'arrive à voir envoyer les réglettes ici que avec le placement de sa bsb je peux trouver un spot ici avec le haut parvester pour lancer l'agression sur son centre alors pour deux raisons la première c'est qu'il faut que je prenne le centre pour moi scorer le scénario et puis la deuxième c'est que mes monstres ils sont surtout forts contre son infanterie donc en fait je me dis bah écoute je mets mon tchaf devant toi là je prépare derrière du lourd j'ai même sorti vous voyez le harbringer ici pour dire bah écoute les succubiles le harbringer c'est deux charges séparées donc potentiellement voilà si je dois repousser des tchaf si je dois rater des restraints ce genre de choses donc je veux séparer mes forces je mets les unités volantes derrière pour dire bah écoute ce qui récupère ça moi tu peux pas me tchaffer surtout que son tchaf à mouvement 16 est un peu limite il peut éventuellement tchaffer un peu les brazen mais il peut pas trop faire ce qu'il veut il est à un poil loin là et puis voilà en fait je lui dis bah écoute moi j'essaye de monter là je vais vraiment attaquer ton flanc droit ton flanc gauche pour le moment on va temporiser si tu veux prendre des trucs j'ai des unités de mouches il va falloir quand même si tu les charges pas les mouches ça peut quand même faire des trucs c'est quand même dans des packs dans des fers pas en charge je suis quand même pas mal donc attention à ça et surtout bah voilà moi je veux lancer l'offensive sur la droite maintenant que je me suis quasiment débarrassé d'une unité de volant à moi d'essayer de prendre la suite à noter aussi qu'avec cette charge ratée du courtier il me laisse rentrer avec les succubes c'est aussi ça qui me décide à rentrer c'est que du coup bah il s'est orienté d'une manière non optimale et du coup je vais pouvoir lancer aussi cette offensie avec les succubes qui d'une part ne sont pas menacés vraiment par les deux volants qui restent ici vous voyez que finalement il les avait pas soignés peut-être que j'ai fait un petit pv le pv restant j'ai dû les faire aux imps donc j'en avais tué deux il en reste deux même s'il en soigne les succubes ça leur fait vraiment pas peur j'ai aucune unité ici qui est vraiment en stress face à ça donc c'est parti on va lancer l'offensive à noter que les serpents ont lancé une charge dans son tchaf pour l'obliger à fuir il aura un test pas forcément si simple que ça à réussir pour revenir c'est hors de range donc c'est un test à 7 ou 8 secs s'il le rate j'ai pris un tchaf et puis moi encore une fois je m'aime pas vraiment en danger voilà ce que ça a donné donc en phase de magie je vais continuer à bourriner un peu les deux gus ici il va dissiper le gros end of even ce qui va me permettre de passer un relance touché sur les mouches très important pourquoi parce que déjà elle pourrait en avoir besoin contre ces deux lascars ici mais surtout elle pourrait en avoir besoin contre le courtier derrière qui lui va peut-être pas rater c'est une deuxième fois cette charge à noter que j'ai mis les les imps en couverture charge de flanc pour dire bah écoute selon ce que tu fais je pourrais amener charge flanc grand flanc et puis quelques attaques et puis on verra ce qu'on verra ce qu'il se passe donc voilà donc en magie end of even dissipé relance touché qui passe je vais également je pense passer un raven on verra s'il a bougé ouais il a bougé donc je vais passer un petit raven wings ici sur l'oparaster pour le vraiment lui faire prendre encore un petit peu plus de vitesse et le mettre dans une situation où il est vraiment pas si loin que ça des packs ici oui d'ailleurs que mes gremlins sont sortis ils me font plaisir ces gremlins ils sont donc sortis bah là où il est finalement moins mobile là où il ya ses tireurs là où je peux accrocher des trucs pour et bien les attraper réellement avec quelque chose c'est donc pour ça que je fais avancer encore un peu plus l'oparaster il vient se mettre devant enfin passer loin que ça de ces packs en disant bah écoute prochain tour tu as les gremlins derrière l'oparaster devant on va voir ce que tu fais et puis ça me permet de placer un petit moins 1 de mouvement sur ce pack ici parce que j'avais je crois qu'il avait une charge à 9 sur les serpents je me disais j'ai pas envie qu'ils me prennent les serpents tout de suite peut-être qu'il va la tenter on verra donc dans tous les cas écoute je te fais moins en mouvement ça fait charge à 10 c'est beaucoup moins facile et là si tu rates cette charge il ya quand même du gros qui t'attend donc ça va vraiment le décourager et puis voilà puis voilà un peu ce qu'il va se passer en magie donc en face de tir j'ai ce oparastore là qu'a quasiment s'il a bougé donc il a bougé il va de nouveau tirer sur les deux gustes là et il va leur faire encore des dégâts je sais plus si je les finis à ce tour ou pas on verra et puis les imps vont tenter des tirs mais vont pas faire grand chose donc voilà un petit peu ce qui va se passer je pense qu'il en reste un probablement je sais plus il doit en rester un non il reste un ou deux encore je crois que je lui fais pas grand chose à ce tour au niveau des corps à corps les deux mouches restantes vont se débarrasser des deux sky ral qui vont pas leur faire plus de dégâts que ça donc j'ai pris une unité contre une mouche très content de ce trade maintenant il va falloir affronter le courtier tour de kingdom of equiten alors là il se passe pas mal de petites choses assez intéressantes donc la première chose c'est qu'il va choisir de pas prendre mon chaff alors bah je suis assez surpris en fait il avait l'occasion de potentiellement le prendre avec sa bsb ici d'avoir cette fameuse charge qui lui donne le scénario et puis ensuite de tranquillement fuir à travers ses packs si jamais vraiment ça chauffait et encore sa bsb c'est quand même un scotch donc peut-être même qu'il tanquait la charge enfin à voir ce qui passe en druidisme quoi mais s'il passe le druidisme peut-être même qu'il tanque la charge et puis on verra quoi mais du coup bah il choisit de pas du tout prendre mon chaff donc rester et maintenir ce statu quo il choisit juste de réavancer un petit peu son chaff en disant bah prochain tour je vais te chaffer et tout mais finalement bah là ça fait déjà deux tours que je contiens l'armée bretonienne très content et mon chaff est en plus en place je vais peut-être même pouvoir le placer à un meilleur endroit prochain tour donc très très bien très content de ça au centre il reste très statique il choisit même pas de réagir il recule juste un peu donc très bien son chaff c'est rallié il revient par là très bien aussi le courtier va lancer et réussir sa charge dans les deux mouches restantes donc bah écoute je suis en relance touchée tu vas me faire mal il y a des toxiques il y a quand même des attaques forces il se relance touchée on va voir ce qu'il se passe il va placer donc ces deux lascar ici je pense pour menacer mes zimp au prochain tour en disant bah écoute on est dans un lac donc potentiellement on peut repop et on verra ce que ça va donner et puis la lanterne il va la placer devant les succubes en les survolant pour leur enlever du mouvement donc très pénible cette petite unité après bon bah voilà quoi ça va me forcer à charger enfin c'est quand même très 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 pénible cette lanterne c'est vraiment est-ce que c'est fort j'en sais rien pénible certainement donc voilà un petit peu ce que ça donne et puis voilà statu quo maintenu en termes de magie bah pour la deuxième fois pour la deuxième fois en fait il va essayer de me blaster en magie et là pour le coup c'est plus important parce qu'on a son courtier et donc j'en ai parlé je lui ai donné le le combo en fait à la fin de la partie combo que joue Jug et qui est vraiment très très fort c'est qu'en fait ce petit Gus là c'est un apprenti du chamanisme ça veut dire qu'il peut se scarifier et en fait on a accès d'une part au stone skin ou à son sort du chamanisme donc en fait contre quelqu'un qui n'a pas de binding il n'y a pas de moyen par exemple pour un démon normalement il n'y a pas moyen que il fasse enfin que je puisse pas que je puisse ne le blesser que sur 5 plus pardon s'il met sa phase de magie pour le faire il peut faire en sorte que ce mec là je le blesse que sur 5 plus avec potentiellement en plus peut-être un plus en force du chamanisme ou ce genre de choses donc vraiment très très forte cette pièce et il le fait pas il continue de faire des Master of Earth vous voyez que là il avait fait 1 PB sur Mo Paraster assez anecdotique il continue de lancer des Master of Earth et des essais d'insectes que je suis très content de prendre en fait l'enjeu de la partie se fait pas du tout là là on a un autre corps à corps assez important et du coup de nouveau je laisse passer son double blast alors je crois qu'il amoindrit encore pas mal les serpents qui ont commencé à tirer un tout petit peu la gueule mais bon voilà et encore une fois ils visent les O Paraster mais qui sont trop tanki donc vraiment là je suis très surpris de le voir pas du tout tenter des buffs et du coup ben voilà il arrive sans buff il arrive sans buff il m'a un peu blasté mais voilà les tireurs vont faire quelques PV je sais plus à quoi peut-être encore au serpent ou peut-être au succub là je sais plus je sais plus vous dire et puis voilà et puis voilà en termes de corps à corps ben on en a qu'un et puis son mec va alors je sais plus je pense qu'il me fait 3 PV je lui en fais 1 ou 2 il fait encore il doit me faire 2 PV je lui en fais 2 un truc comme ça donc il gagne de 1 je tiens mon test et puis je perds pas plus que ça donc il me reste 2 mouches et puis il reste là donc très bien pour moi j'ai tanké la deuxième unité alors on va voir parce que là s'il sort ça peut commencer à m'embêter mais je vais envoyer j'ai prévu on va continuer à aller dans cette direction donc mon T3 c'est parti donc je vais lancer cette contrecharge des imps qui a pas mal surpris cheveux en disant bah écoute oui je t'apporte un stomp oui du coup si tu veux tu peux taper les imps ah oui il reste que la championne de mouches donc il m'a quand même fait 4 PV donc j'ai dû rater mon test finalement donc il reste la mouche d'accord tu peux taper les imps d'accord ils sont un peu plus faciles à blesser que la mouche et ils te renvoient pas de toxiques mais du coup tu laisses ma mouche en vie donc ça me va bien et puis le piétoche bah finalement moi je ramène charge flan grand flan il est pas compensé donc en fait l'épée que tu vas faire dans les imps ou dans les mouches bah si ma mouche elle reste en vie et qu'elle tape ça va et puis encore une fois j'ai une invue si jamais je fais quelques petites invues en plus bah charge flan grand flan toi t'es super nal il y a ma mouche qui va te taper je vais la buffer encore une fois toi t'es toujours pas buffé c'est un corps à corps qui m'intéresse et puis ah si très intéressant regardez autre chose qu'il a fait en magie ça c'est super important les deux petits loups en lac en fait il va en repop 1 qui va placer à l'arrière donc derrière la lanterne ici ce qui va faire en fait que les serpents vont le voir c'est dans la ligne de vue des serpents alors là ça a l'air d'être assez contre intuitif mais les serpents sont quand même pas mal orientés là bas on a regardé et donc les serpents vont les voir et donc ça va me permettre de déchaffer enfin de le choper avec les serpents c'est quand même magnifique donc super donc bien évidemment je laisse passer cette repop moi j'ai pas pu checker on est pas sur warhol je peux pas checker sans qu'il le voit mais du coup je laisse passer la repop et puis je me dis ah peut-être que les serpents voient et il se trouvait que les serpents voyaient donc parfait donc au niveau des charges donc il y a les imps ici les serpents qui chargent de flanc l'aigus ici donc super et puis les succubes qui ont dû faire fuir la lanterne en chargeant et en plus de ça non elle est là la lanterne non je crois que je me suis juste refaux je suis passé je crois ouais je devais me placer là je voulais continuer à avancer donc tant pis donc ouais je me suis juste j'ai fait une petite refaux sur le côté je suis passé un truc comme ça voilà donc je lance l'offensive vraiment avec les mermidons cette fois-ci donc on arrive proche du moment où il va falloir prendre le scénario et puis surtout j'ai mon tchaf qui est vraiment en place et encore du lourd donc c'est parti j'avance les mermidons sur le centre je me dis que je veux vraiment essayer d'attraper ces packs par là mes haut parvester vont se mettre en position de tir et en position donc là j'ai lancé la charge aussi des gremlins dans le dos des archers ici donc vous voyez il y a un peu du bordel mais je l'ai attrapé et ce oparastore là je crois qu'il était encore un poil loin donc il se réavance une dernière fois et prochain tour il va sûrement essayer de lancer cette charge et puis voilà et puis voilà et puis voilà et puis là ouais je replace mon tchaf alors l'idée c'est que maintenant il n'y a ni son général ni son buff ici ni sa BSB qui peuvent charger parce que je suis juste devant lui je bloque un peu son tchaf qui est emmerdé parce qu'il peut pas enfin il peut essayer de faire des colonnades sortir et tout mais il est quand même pas mal bloqué son tchaf là pas faire comme il veut et il y a son bus qui peut déchaffer donc maintenant là je lui ai mis une vraie pression je lance une vraie petite offensive et puis on verra ce qu'il se passe on verra ce qu'il se passe en termes de magie je vais essayer de buffer un petit peu cette mouche donc là à noter qu'il passait donc le tour d'avant il a déjà reclaqué en oraison pour repasser à commandement 9 je crois pour ces trucs non non il avait pas fait ça je crois que là il avait passé un plus un touché quand même en oraison sur son mec il le reclaque à ce tour là et voilà je pense à noter que je crois que je lui laisse passer ses oraisons à chaque phase de magie donc il en a quand même pas mal il en a toujours il a toujours 3 points enfin 3 tokens donc ça va pas mal donc voilà offensive à gauche je l'enferme tranquillement puis je continue de maintenir ce statu quo qui me va parfaitement bien et puis voilà puis on va essayer d'agresser le centre les succubis contre le pack de piétons c'est magnifique les deux monstres contre les piétons c'est magnifique et puis les myrmidons c'est magnifique donc on est content on reste en plus proche du centre tout va bien donc voilà en termes de magie donc je vais essayer de buffer la mouche je vais essayer de nouveau de lui lancer un relance touché je pense que ça va être dissipé par contre je vais passer un plus de offensif défensif agilité je crois que ça sert juste à ce que je le touche mieux ça vaut en gros en plus un touché mais c'est quand même il qui tapera peut-être qu'on tape en même temps peut-être qu'on tape en même temps du coup ça m'assure qu'il ne tue pas la mouche je vais lancer un gros end of even dans le pack ici en disant bah écoute certes tu repop bien mais moi ça y est ma cible elle commence à être peut-être dans le tchaf peut-être dans le tchaf je sais plus peut-être dans le tchaf qui fuirait ou que je tue je vais le tuer je crois ce tchaf je sais plus peut-être bien dans le tchaf à mon avis j'ai essayé de sortir le tchaf et puis voilà et puis voilà en magie ça va être tout en termes de tir donc je crois que je vais tuer ouais je vais tuer son tchaf ici avec les deux hop là je vais mettre juste celui-là ça va suffire avec les tokens ça va tuer son tchaf avec le end of even je pense et celui-là va commencer à moindrer un peu ce pack gentiment histoire de préparer les futurs corps à corps corps à corps justement donc le premier ça va être celui contre le courtier ici et là cette fois-ci je vais avoir un peu de réussite dans mes invus il va me faire 3 PV dans les imps et je vais claquer 3 invus donc là plutôt en réussite de ma part ce qui fait que derrière je vais le taper avec la mouche qui touche en 3 qui blesse en 3 il a qu'une il doit avoir qu'une 5 plus invus ou 4 plus invus peut-être une 6 plus armure 5 plus 4 plus invus probablement sans doute un truc comme ça je vais lui faire 2 PV et les imps vont rien lui faire mais du coup j'ai charge flanc grand flanc 2 PV il perd de 5 et il dépop donc magnifique alors chose qui ne serait sans doute pas arrivé s'il avait passé ses buffs parce que la mouche le blesse à 3 plus peut-être que j'ai fait un 5 mais j'aurais jamais fait triple 5 ça c'est certain donc voilà je crois que je lui fais 3 blessures il en sauve une ça fait 2 PV charge flanc grand flanc 1 rang parce qu'il me fait rien donc magnifique magnifique je prends le courtier sur ça il m'a vraiment laissé je pense déployer mon plan de jeu et attraper sa figurine qui est normalement compliquée alors oui il fallait tanker une première fois avec les mouches oui il fallait là j'ai eu de la réussite mais en fait au pire quoi au pire il tue la mouche et puis il doit se débattre avec des imps pendant deux phases bah ouais mais moi j'attaque là c'est trop tard en fait donc très bien donc du coup je vois ça je vois que les serpents non en plus j'avais prévu que les serpents viennent encore en soutien après s'il y avait besoin ça allait peut-être amener charge d'eau etc donc même si j'ai la pire 0 ça pouvait aider mais du coup je vois que j'ai pas besoin les serpents vont mettre en fuite les petits lascars là et vont se je crois peut-être je rate la restrain on verra au prochain truc non c'est bon je me suis reformé donc je vais les mettre en fuite et puis ils vont se barrer par là-bas ils auront un test assez compliqué on est bien voilà pardon donc voilà pour mon T3 ça y est je prends gentiment l'ascendant et puis surtout alors vous voyez que lui son token qu'il a bougé à chaque phase de magie je crois qu'il est déjà là derrière ses lignes donc bon déjà je sais que c'est terminado pour ça le champ ce sera terminado mais mon Kunima il commence à s'approcher de sa zone de déploiement j'ai une unité qui est sur le centre ce scénario qui était perdu mais tous les jours de l'année peut-être que je peux le gagner lui pour le moment il a marqué un point peut-être deux points il a toujours pas chargé avec sa BSB peut-être que je peux le gagner c'est incroyable donc on va voir son T3 donc là il choisit de prendre la charge avec son bus il va rester derrière avec son chaff parce qu'il voit qu'en fait il n'y a pas de solution il n'arrive pas à aller à un endroit bien il chaff rien d'intéressant et puis voilà et puis là il continue de reculer il s'est fait accrocher par les par les par les gremlins pardon je n'en ai pas parlé de ce caracor mais bon voilà je crois que je lui fais 2 PV il me fait 2 PV il tient son tenace donc il n'y a pas de soucis il se reforme pour me bouffer mais là en fait en reculant il me donne une opportunité avec la taille de soc du haut parvester donc on verra ça à mon tour bah oui qu'il n'a plus de flanc droit donc en fait il n'a plus que des unités ici il tente une petite approche un peu avec le lord mais timide encore une fois alors la faiblesse de ce lord vous savez c'est le lord qui est extraordinairement fort en charge mais qui ne peut pas tellement se faire charger quand il ne charge pas pardon donc en fait il commence à regarder des idées de dire bah je mets mon lord juste devant toi et puis on verra parce qu'il se rend compte que mes mouches ne couvrent pas exactement l'espace là et en fait mes succubi en charge dans son lord il ne va pas les tuer si vite que ça je peux peut-être amener du renfort derrière et puis pas sûr que ce soit une sibani donc finalement il ne vient pas et puis il reste loin et là en fait il est devant moi j'ai toutes mes unités qui vont peut-être pouvoir rentrer dans ce faire donc assez intéressant ce tour et là je l'ai attrapé gentiment il va juste essayer de tanker au mieux mais on va voir ce que ça donne à noter qu'il conserve aussi sa BSB ici c'est dommage parce que je pense qu'il était pas mal là déjà pour avoir d'éventuelles relances et puis en plus pour menacer peut-être ce qui viendrait récupérer des choses là je me dis que quand même il a vu que là je voulais y aller puis il déplace sa BSB par là peut-être qu'elle aurait pu surveiller ici menacer une charge enfin une contre-charge je sais pas voilà au niveau de la magie donc là pardon j'allais dire cheveux pardon cheveux donc va cette fois-ci me lancer un petit blast pour faire genre que je vais bien évidemment laisser passer il a compris au fur et à mesure que les blasts je les ai laissés passer c'est parce qu'il m'intéressait et cette fois-ci par contre il va réussir à 4D contre 5 à forcer le stone skin dans son fer ici ah dommage la tristesse de pas avoir de binding en démon c'est que bah voilà j'avais bloqué son chaff derrière alors certes il avait des contre-charges mais en plus là son lord regardait pas super bien non plus j'ai l'impression que son lord contre-chargeait peut-être pas tout selon mes refaux et mes trucs j'avais peut-être des options écoutez je sais pas toujours est-il que bah son fer qui est devant toute mon armée stone skin et puis bah franchement j'ai plus envie d'y aller quoi j'ai plus envie d'y aller je vais jamais en voir le bout stone skin quoi donc bon il a réussi à passer son stone skin bien joué et puis voilà et voilà un petit peu ce qui va se passer en magie ici gremlins contre archers on va encore se faire des politesses mais ça va pas donner grand chose et puis on va passer gentiment à mon T4 alors mon T4 donc vous voyez il est vraiment face à moi et bah je me barre en fait je vais me barrer donc là je vais sortir des angles de vue les mouches ici trouvent un spot où je peux rentrer et menacer une charge pas si courte pas si longue au prochain tour ici vous voyez que je suis loin du lord je suis loin de l'eau de fer et en fait donc je me rapproche vraiment pour dire bah attention parce que là si tu veux avancer tout droit c'est peut-être charge de flanc des mouches charge de face et puis là stone skin ou pas on va peut-être commencer à discuter quoi donc là je continue et puis je me dis je me déporte peut-être qu'il faudra filer un coup de main au centre ou protéger les myrmidons qui tiennent le centre le centre c'est à partir du prochain tour donc pour moi donc je commence à mettre une unité un peu en sentinelle en disant bah écoute selon ce que tu voudras faire si tu veux me bourriner les myrmidons ce sera mouches devant toi débarrasse toi déjà tes mouches ensuite on apportera le deuxième pack de mouches peut-être peut-être un un harvester j'en sais rien mais en tout cas voilà donc je me déporte ici sur le flanc gauche bien évidemment pardon mon hop harvester a lancé cette charge donc dans les archers de dos donc j'apporte charge dos grand dos peu importe de toute façon parce que si j'en tue pas assez il sera tenace mais il n'en reste plus non plus des masses par contre il a sorti sa billet de bison générale donc là ce sera un test non relançable avec la peur s'il vous plaît à noter que la saloperie de lanterne j'ai dû la charger avec les succubes et donc bah j'ai avancé de que dalle donc je suis pas encore au contact de cette unité là mais je me mets devant avec mes deux unités et puis voilà je rebac un peu tranquillement les serpents encerclent eux aussi pour venir apporter une charge supplémentaire de flanc les imps viennent eux aussi s'avancer peut-être qu'ils voulaient tirer un peu sur la lanterne ou lancer une spire et puis la mouche restante elle aussi s'avance pour peut-être pousser des choses plus tard en termes de magie je vais je crois lancer un relance touché sur le haut parvester pour améliorer un petit peu mes chances de faire un beau résultat de combat et pour potentiellement quelque chose qui se passera dans un tour et puis voilà j'ai plus tellement de dégâts à distance à faire je crois que ouais j'arrive à passer ça je ne sais plus ce que je lance et ce qui dissipe mais globalement j'arrive à passer ça sur ma phase de magie au niveau du corps à corps donc les gremlins et les archers ne se font toujours un peu rien par contre l'oparoster arrive derrière il en relance touché donc il fait 3 morts ensuite avec les stompes il fait 3 morts pas suffisant pour casser son steadfast mais heureusement pour moi il va rester son test à 6 secs je pense ce qui me permet donc de le pousser en dehors de la table donc les gremlins vont sortir de la table je pense et l'oparoster surtout pareil j'aimerais bien pouvoir zoomer mais je ne peux pas zoomer mais en fait avec l'overhand j'arrive dans le flanc des je ne sais plus comment ils s'appellent ces gus là les mecs en armes lourdes je crois qu'ils ont des armes lourdes les anti-devastating charges je ne sais plus leur nom du coup j'arrive de flanc avec un monstre il a de nouveau un test tenace qui ne va pas être simple peut-être que ces mecs là ne craignent pas la peur je ne sais pas mais en tout cas j'arrive avec charge flanc grand flanc des piétoches on va discuter quand même on va discuter donc très très bien très belle opération je suis très content de comment j'arrive à attaquer ce centre ici tour 4 kingdom écoutez il reste en fait de ce côté là il reste il tient son objectif donc là voilà à partir de maintenant il doit protéger le champ et je ne dois pas amener d'unité à la fin de son tour ici donc il protège le champ toujours avec beaucoup mais en fait moi j'ai quand même déjà pris tout un flanc il met enfin la BSB en contrecharge potentielle à mon avis ça aurait dû être fait le tour d'avant mais bah là ça y est quoi là ça y est je crois que je ne sais pas si non la lanterne je ne sais pas ce que j'en ai foutu la lanterne je vois qu'il n'y avait plus sur la table je pense que je l'ai fait fuir en dehors de la table à ce tour là je ne sais plus voilà donc toujours est-il que là il reste complètement sur son flanc très bien et puis là je l'ai attrapé donc il va essayer de lancer des buffs par ici je vais mettre je crois qu'il peut je ne sais plus exactement ce qu'il fait en magie là j'avoue que j'ai un petit trou globalement ce qui va se passer c'est que moi je vais dissiper stone skin et peut-être qu'il passe un plus un dendu il doit passer un plus un dendu je pense et surtout très 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 important il va claquer maintenant des oraisons tous les oraisons qui lui restent il va claquer sur ses unités pour les faire passer à 1 vue à 4 plus et là ça commence à être très fatigant à tuer donc voilà donc 1 vue à 4 il est à portée de relance grâce à la BSB qu'il a backé et puis voilà un petit peu ce qui va se passer il n'y a toujours pas de dégâts donc ça va assez vite les tours du KOE là il a juste anglais pour dire écoute je te vois et potentiellement d'ailleurs j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qu'il récupère donc peut-être que là j'avais une open je ne sais pas je ne sais pas peut-être que là j'avais une open j'ai l'impression qu'il ne regarde pas grand chose là peut-être son lord mais de face je ne sais pas peut-être que j'avais une open avec les 3 mouches écoutées je ne sais plus trop voilà voilà donc là le corps à corps je ne vais lui faire pas grand chose mais il va tenir son test c'est le plus important et puis on va passer gentiment à mon T5 donc mon T5 là je dois laisser les myrmidons sur le centre pour marquer un point de centre par contre je vais rentrer charge des succubis de face charge des serpents de flanc il était resté de face bah pour il s'en fout de taper le hop en fait il va essayer de taper les succubis j'amène donc toujours la mouche les imps les machins pour ce qui pourrait se passer plus tard là bah je back en fait je lui dis bah écoute moi je suis en train de scorer le centre ok tes scénarios ils sont trop durs à attaquer donc bah tu les auras soit mais moi je veux pas que tu prennes mes points sur ce plan là donc là je back réellement vous voyez que j'ai vraiment fait un gros mouvement en arrière avec tout en le regardant quand même en lui disant si tu me rush bah faut quand même gérer mes unités et puis voilà et puis voilà et puis voilà en termes de magie donc je vais tenter de passer un relance touché sur les succubes qu'il va dissiper en se disant c'est quand même assez important je crois que je vais toucher peut-être à 2 plus déjà peut-être que je vais toucher à 2 plus je vais passer grâce au serpent non je crois qu'il laisse passer le relance touché et il dissipe le moins en endurance ce qui lui semblait important et il a pas tort donc bah voilà un peu ce qui va se passer j'ai pas grand chose de plus à faire c'était une petite phase je pense que c'était à phase 1 ou 2 donc je vais juste passer un relance touché sur les succubes peut-être que je passe un plus de off d'affaj sur quelque chose pas grand chose de très important peut-être je passe un petit sort de la witchcraft quand même pour allonger la portée de la BSB un déceptive glamour sur son unité peut-être je pense que je passe ça ouais exactement donc voilà un petit peu ce qui va se passer et puis bah là au niveau du coracor en fait il va me tanker énormément il va faire vraiment beaucoup plus de 50% de cas de plus ici mais malheureusement ça va pas suffire j'ai envoyé trop lourd et donc je vais pouvoir prendre ma fuite en fait je vais le faire fuir depuis le haut parvester et donc toutes mes unités vont barrer par ici vont se barrer vraiment dans la zone là où il y a tous ces morts et ça va m'éloigner de sa BSB ça va me donner un tour 6 où je vais juste essayer de me barrer et puis on verra ce que ça va donner mais du coup ce qui est bien c'est que mon coulimat est dans sa zone j'ai donc scoré ce scénario là à moins qu'il le tue mais ça sera pas vraiment possible les Myrmidons tiennent le centre j'ai déjà un point donc lui il faudrait qu'il amène deux scoring au prochain tour et c'est pas possible donc il peut pas gagner ce scénario il peut pas le nuller donc j'ai déjà deux points de scénario lui en aura deux mais j'ai les Gremlins peut-être qu'ils pourront tenter d'ailleurs les Gremlins sont sortis ici je crois que j'ai passé un Raven Wings pour les amener en dehors là d'une de vue de la BSB c'est ça c'est ça c'est ça j'ai passé un Raven Wings ici pour les placer quasiment au niveau des dés jaunes et donc peut-être que eux en fin de partie pourraient tenter un truc ce serait incroyable ce serait incroyable le dernier Gremlins je crois qu'il reste à 3 PV ce serait incroyable donc voilà un petit peu ce qui se passe T5 KOE donc il va mettre son tchaf devant mes Gremlins il va avancer sa BSB qui dit bah écoute ton Parvester il a un test de marche forcée je pense s'il le rate il y a de bonne chance que je l'attrape et puis voilà et puis voilà et puis là il dit gentiment bah écoute ok il vient pas peut-être qu'il essaie de se rapprocher des succubes mais bon il est pas si proche et voilà en termes de magie on voit que le Gremlin c'est vraiment ici ça c'est le token qu'il doit défendre la lanterne magique là je sais plus la relique magique enfin en tout cas le scénario qu'il doit défendre donc vous voyez qu'il a commencé derrière la colline et il est là donc là les deux trucs qu'il doit défendre sont là donc c'est vraiment nul c'est nul que je dois attaquer ça mais bon les Gremlin sont là peut-être que peut-être que peut-être que voilà 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 et donc et bah écoutez et son T5 en termes de magie je sais plus ce qu'il se passe mais bon en blast il n'y a rien à blaster il n'a plus le chamaniste il n'a plus qu'un master of earth peut-être que là il passe un stone skin histoire de dire mais de toute façon je ne compte pas y aller donc magie anecdotique vous me pardonnerez qu'on la passe un peu vite enfin T6 je ne sais pas si ce n'est pas le dernier screen parce qu'en fait il ne se passera pas grand chose je vais backer ici je back tout hop on ne laisse rien il n'y a pas de charge il n'y a même pas de double 6 il n'y a absolument rien malheureusement ici je vais rater ma marche forcée assez importante ce qui va me mettre en stress parce que s'il réussit cette charge en fin de partie il gagne le scénario parce qu'en fait là mes Gremlins sont chargés et sont tchaf ça va être un corps à corps assez difficile mais j'ai une overrun je crois assez longue peut-être à 10 ou 11 et si je la passe en fait il n'y a rien qui me regarde et j'ai le scénario donc c'est incroyable voilà en termes de phase de magie je vais rien faire de plus que tenter gros end of even dans sa BSB qui ne va rien faire et prendre 5 dés forcer le Raven Wings et sortir Moe par Wusters ce qui lui enlèvera cette option de charge je vais même lui mettre le moins 1 de mouvement ce qui fait que les Myrmidons sont à double 6 ou 11 peut-être mais bon charge très lointaine là il n'y a pas de charge possible et donc on est tranquille il a juste à pas rentrer sa 11 et je peux miraculeusement nuler le scénario et là malheureusement alors ça aurait été incroyable les Gremlins vont faire 2 PV donc charge plus 2 PV je dis waouh incroyable il fait taper ses mecs 0 PV et les 3 chevaux sortent les dents et me font mes 3 PV restants ils ont 3 attaques 3 touches 3 blés 3 invus ratés Gremlins poubelle et donc il n'y aura même pas cette petite tentative d'overrun qui me donnait le scénar incroyable et tout donc tentative ratée ici mais bon ça aurait été très chanceux pas de soucis et puis c'est ce qu'il me semblait c'est le dernier tour en fait il ne se passera rien il va lancer cette charge qu'il va rater et puis là il n'y a rien donc fin de la game sur ça ça va donc finir en 13-7 pour moi avec nul au scénario alors clairement je l'ai dit encore ici je trouve que c'est un score miraculeux je m'en sors miraculeusement notamment grâce à un certain manque d'agressivité de la part de cheveux je l'ai écrit et je le pense on en a parlé à la fin je pense vraiment que s'il avance ses unités qui forcent des stone skin et qu'il accepte de mettre un peu en danger ses lords il y a vraiment un monde où certes moi je l'attaque sur son flanc droit mais lui il m'attaque sur son flanc gauche peut-être qu'il prend le centre à la fin enfin vraiment c'est une partie que cheveux pouvait gagner je pense très clairement notamment aussi et ben grâce au fait qu'il avait juste à lancer une charge avec sa BSB pour gagner le scénario dans cette partie quand même et finalement il a réussi à ne pas le faire de toute la game un peu un peu fébrile mais on en a parlé vraiment il prenait en main l'armée donc il n'y a pas de soucis j'ai pu bénéficier de ça on a pu échanger quelques conseils à la fin donc c'était très chouette je le remercie en tout cas pour cette partie c'était très très sympa alors partie quand même en fait frustrante frustrante pardon dans le sens où je sors un 13 sur un match rouge déjà c'est jamais super agréable de prendre un match rouge dans un tournoi solo parce qu'on se dit dommage là pareillement si j'ai des matchs positifs je peux essayer de faire des trucs mais juste je pourrais jamais mettre 18 à un match rouge quoi vraisemblablement ou alors c'est qu'il y a un vrai souci de plan de jeu quelque part ou j'en sais rien donc prendre 13 je suis très content mais j'espère je vise des scores un peu plus élevés 13 c'est un peu limite mais bon encore une fois vous avez vu la partie avec le scénar et tout je pense que 13 est une très très belle victoire et vraiment encore une fois victoire que j'ai l'impression cheveux m'a laissé obtenir donc content du score vis-à-vis de ces scénarios dont je parlais en début de game ben là c'était honnêtement c'était nul pour moi maintenant ben j'entends que ça peut être fun mais je pense qu'il y a un souci d'équilibrage il y avait vraiment des scénars qui étaient genre suicidés des trucs c'est pas super fun quoi c'est pas super fun alors l'histoire de la lanterne qui bouge et tout il y a peut-être des trucs à trouver mais donc pourquoi pas et puis ben moi on va me traiter de tryharder et de ultra compétiteur si je dis ça donc je suis content de voir autre chose que les scénarios de 9e match qui j'espère vont évoluer avec la V3 parce que ça fait partie des choses dont on doit s'inspirer des autres jeux maintenant ça fait plusieurs années j'allais dire ça fait quoi 5 ans je sais plus qu'on tourne avec ces scénars donc c'est bien de voir autre chose mais autre chose équilibré s'il vous plaît c'est un peu mieux ou en tout cas un peu plus équilibré même si je veux bien que ce soit mais là c'était vraiment vraiment pas il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de scénar enfin voilà quoi lui il est resté dans son coin et puis moi j'ai réussi à faire des trucs miraculeux mais c'était c'était pas drôle c'était pas drôle ce scénar donc bon content quand même merci encore à cheveux donc pas drôle mais bien évidemment que la partie avec lui était super fun j'ai adoré ça faisait vraiment plaisir de le voir revenir fouler un petit peu le sol des tournois en plus il a fait un beau tournoi par la suite je crois qu'il finit deuxième je me demande si je suis pas sa seule défaite donc voilà qu'il fera un beau tournoi et il prendra en main cette armée bretonienne par la suite donc très content pour lui et puis voilà et puis voilà ça va être tout pour moi j'espère que j'ai pas été trop long je sais que je l'ai été un petit peu comme d'habitude je vous dis à très bientôt sur la chaîne Blackwood la suite arrive très vite ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501